Agent Spécial Fowler 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 « Remettez-le, je veux voir le spectacle ! » Mais sa force brute est inestimable. Fort heureusement, l'aspect scientifique est le domaine d'un autre Autobot. Ratchet. Mais disons que le Doc est souvent un brin sous tension. Quoi ? Vous plaisantez ? Sans que je sois là ? Vous voulez que cela fonctionne correctement, oui ou non ? Monsieur, je contrôle tout. Mais on peut vraiment compter sur lui quand la situation l'exige. Ne t'en fais pas. Je peux aussi faire l'ambulance. Et puis il y a Arcee. Arcee, c'est la moto. Ne vous laissez pas berner par son apparence plus fine. Elle en impose. Bumblebee, c'est l'éclaireur de l'équipe. Mais si je peux donner un avis, ne sous-estimez pas ses talents de combattant. Si Arcee s'exprime souvent en peu de mots, Bumblebee, lui, n'en utilise aucun. Du moins que nous comprenions. Je crois qu'il veut qu'on vienne avec lui. Non, il ne veut que moi. Mais enfin, comment tu le sais ? C'est ce qu'il a dit. Il s'avère que c'est pour une bonne raison. Durant la guerre de Cybertron, le pauvre éclaireur a vu sa boîte vocale arrachée par Megatron lui-même. Mais alors ça signifie que les Autobots ne sont pas aussi indestructibles qu'on le croit ? Ne vous méprenez pas, Général. Ils sont d'une solitité à toute épreuve. Mais disons qu'ils sont aussi leur petite défaillance. C'est toi qui viens de hurler comme une petite fille ? Non. Enfin, je crois pas. Ce n'est sans doute pas la fin que nous avions prévue. Mais si c'est réellement la fin... Si nous devons ne faire plus qu'un avec l'Hallspark... Non. Le signal de vie de Cliffjumper vient de disparaître. Si Cliff s'en est allé, rester ici à se morfondre ne le ramènera pas. Nous nous en sommes rendus compte avec la perte de Cliffjumper. Tant que vous me le confirmez, Cliffjumper a été la dernière victime Autobot. Je vous le répète, l'Autobot que vous détenez n'est pas Optimus Prime. C'est un clone, ok ? Nous n'avons que votre parole pour en convenir. Il n'y a plus aucune trace de Silas ni de la soi-disant technologie utilisée pour contrôler ce clone. Faire le vide derrière elle, c'est bien dans le style de la Mecque. Vous le savez comme moi. L'un de vos derniers rapports mentionnait le fait qu'Optimus Prime s'était rallié au Decepticons. Mais ça n'avait rien de volontaire. Prime souffrait d'amnésie. Je croyais avoir été clair là-dessus. Mais vous pouvez aisément comprendre que certains observateurs puissent faire le lien avec l'attaque récente de notre base. Bill, l'état-major devient de plus en plus nerveux à l'idée de faire confiance à des êtres qui pourraient causer beaucoup de dégâts s'ils venaient à se retourner contre nous. C'est pour cela qu'ils m'ont chargé de déterminer si nous devions vous traîner devant un tribunal. Un tribunal ? Ça pourrait faire échouer l'opération. M'envoyer en prison ? Général Bryce, Prime n'est pas un fauteur de troubles. Bien au contraire. Les Autobots sont peut-être très grands, mais ils savent où ils mettent les pieds. Et même les gosses... Les gosses ? C'est comme ça qu'on appelle notre seconde équipe en interne. J'ignorais totalement qu'ils bénéficiaient d'un autre soutien que le vôtre. Ils ne sont pas répertoriés. Vous avez mêlé des civils à une opération classée top secrète ? Oui, mais attention. Des civils hautement qualifiés. Ce sont de véritables experts en... En informatique. En médecine. En communication. J'adore péter des trucs ! Brum 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 ! Zarby, tu cherches les coups ? Et un giga... Un ! Bah ! Zambi ! Tout droit jaillit de l'espace. C'était trop cool ! Et obéissent-ils aux ordres qu'on leur donne ? Oui, disons... D'une certaine façon. Bienvenue au driving de KO. Les hamburgers ont plein de saveurs. Je vous écoute, monsieur. Mais si la discipline militaire leur fait parfois défaut, ils savent compenser ce handicap en trouvant des solutions qu'on ne cherchait plus. Non, rien du tout. Ça alors, t'imagines ? La quatrième dimension a brouillé la réception du portable. Mais je n'ai pas rêvé. Le téléphone a sonné. Et puis, on a un signal. Peut-être que les Autobots n'arrivent ni à nous voir ni à nous entendre parce qu'on se déplace à hyper vitesse ou un truc dans le genre. Leur courage est tout à fait admirable. Toi, tu vas te calmer ! Ils ont prouvé maintes et maintes fois qu'ils étaient prêts à risquer leur vie pour leur pays. Et pour leur planète. Ils ont donc établi un contact avec l'ennemi. Je n'oublie jamais un visage, même celui d'un humain. Vous n'êtes qu'un sale traître ! Regardez mon visage, vous ne l'oublierez jamais ! Jamais ! Ils ont tout vu, ou presque. Miko, ne regarde pas ! Mais ! Je te demande de ne pas regarder ! Et je vous rassure, la sécurité de ces humains, de tous les humains, reste la principale préoccupation des Autobots. Ils n'ont aucun bouclier protecteur. S'ils se baladent entre nos jambes, on en fera des crêpes humaines. Alors, tant qu'ils resteront ici, Ratchet, nous ferons attention où nous mettons les pieds. Et nos jeunes collègues ne le concevaient pas autrement. Je vis un véritable rêve éveillé au pays des robots, et je ne laisserai personne y mettre un terme, je te le garantis ! Ils ont tissé de solides liens avec les Autobots. Où est Arcee ? Pourquoi tu ne te maries pas avec elle ? Je suis juste derrière toi. Et ils apportent une aide non négligeable, lorsque je suis, disons, occupé ailleurs. Vous avez cherché à joindre l'agent spécial William Fowler. Je suis actuellement en stage d'entraînement intensif. Je ne pourrai être joint qu'à partir de mardi. Je déteste parler aux machines. Mais leur implication n'a jamais eu que des visées purement humanitaires. Il s'agissait avant tout de fournir aux Autobots les moyens de mieux appréhender la vie sur notre planète. Un éclaireur ne doit faire strictement aucun bruit. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Tu crois qu'il faut qu'on lui mette ce truc ? Non, attends, Arcee, toi, tu es une moto. Tu devrais savoir comment fonctionne un moteur, non ? Et toi, tu es un humain, Jack. Tu sais comment fonctionne ton intestin ? Vous ne vous rendez pas compte ? Vous serez entassés dans un espace confiné et le voyage s'effectue à une vitesse phénoménale. Vous n'imaginez même pas les blessures que cela peut vous causer. Écrasement du squelette, membres foulés ou cassés, métal en fusion ? Oui, bon, la dernière peut-être pas. Malheureusement, nous n'avons pas encore vraiment tiré avantage de leur technologie. Imaginez que je puisse piloter mon aéronef sans porter la moindre combinaison. Et qu'est-ce qui empêche vos organes d'exploser ? Une modification que Ratchet a apportée sur le régulateur de pression du cockpit. J'aime être à l'aise en toutes circonstances. D'accord, inutile d'enregistrer ça. Maintenant, j'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi nous n'avons toujours pas réussi à avoir la tête de Mégatron sur un plateau. Non. Le chef des Decepticons possède neuf vies. C'est aussi simple que ça. Il est là devant moi, sous mes yeux. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas en état de soutenir mon regard. Je peux vous dire qu'on a essayé plus d'une fois. Le plus drôle, c'est qu'au moment où nous pouvions en finir avec lui, il nous a été utile. Oui, Mégatron nous a aidé à sauver l'humanité. Optimus, toutes nos alliances passées entre Autobot et Decepticons n'ont plus d'importance. Pas tant qu'Unicron sera en vie. Vous pouvez développer. Nous nous sommes retrouvés devant une menace plus grande que la Mecque ou les Decepticons. Littéralement un ennemi de l'intérieur. Unicron. Je sais que ça va vous paraître un peu dingue, mais si je vous disais que le noyau de notre planète n'est pas constitué de ce que la science a soutenu jusqu'ici. Agent Fowler, je suis désolé de vous dire ça, mais nous devons suspendre cet entretien jusqu'à ce que vous ayez subi une évaluation psychologique complète. Vous êtes sérieux ? En tant que représentant du gouvernement des États-Unis, j'ai la conviction que vous avez perdu l'esprit. Général Bryce, je vous assure que je suis parfaitement lucide. Ça défie l'entendement, Bill. L'Energon noir ? Vous êtes en train de me dire que vous croyez à ces histoires de chevaux avec une corne sur le front ? Quoi ? Vous venez de me dire que Mégatron vous avait aidé à vaincre une licorne, oui ou non ? Pas du tout. Unicron. Je n'ai pas parlé de licorne. Unicron, c'est le mal ultime. Je demande la permission d'effacer ce passage. Accordé. Mais je vous préviens, vous êtes en sursis. Vous étiez en train de me dire que Mégatron était devenu un allié. Les circonstances étaient très spéciales. Curieusement, le Decepticon qui nous a le plus aidé a été Starscream. Un peu par défaut, parce qu'il méprise encore davantage son équipe que la nôtre. L'embête, je vous en prie ! La loyauté de Starscream à l'égard de Mégatron a toujours été douteuse. Si Starscream s'est vraiment détaché des Decepticons, ces informations concernant leur projet à venir peuvent en faire un allié précieux. Mégatron a essayé de détruire mon Spark de sang-froid. Et il a tout fait pour me remplacer par cette traîtresse d'arachnide. Elle m'a abandonné comme une vieille chaussée de plante ! Alors pourquoi ne pourrais-je pas me venger ? Même après que Mégatron a tenté d'en finir avec lui, Starscream a essayé de regagner les faveurs de son maître. Imagine ce que pensera Mégatron après que je lui ai non seulement sauvé la vie, mais également livré un autobot. Je suis persuadé qu'une telle action redorera mon blason dans tout son éclat. L'instabilité de Starscream le rend plus imprévisible que Mégatron. Et d'une certaine façon, bien plus dangereux. C'est moi qui prends les décisions ici ! Moi et moi seul, tu m'entends ? Il a toujours besoin de savoir si Mégatron est content de lui ou approuve ce qu'il fait. Alors je suis en droit de me demander pourquoi nous n'en avons pas terminé avec ce Starscream. Les Decepticons nous restent bien supérieurs en matière aérienne, même si nous leur avons infligé quelques revers ponctuels. Mais nous ne pouvons nier les faits. Starscream nous a fourni des renseignements précieux depuis qu'il a, disons, mal tourné. Starscream, j'ai obtenu par hasard certaines informations à propos de ton chef. Amène de quoi le soigner. Mais rassurez-vous, les Autobots ne lui ont pas vraiment accordé leur confiance. Un pas de plus. Et ton précieux Biomech n'existera plus. Heureusement pour nous, malgré son génie tactique, le pire ennemi de Starscream, c'est lui-même. Mon petit coq ! Ils ont fait ça ! Mais il n'est pas le seul à vouloir échapper à l'emprise de Mégatron. L'Araignée. Oui, Arachnid. Une véritable sadique. Arcee et elle ont un compte à régler. J'imagine que la prochaine fois que ces deux-là se croiseront, une seule repartira sur ses jambes. À moins que Mégatron ne nous débarrasse d'Araignée d'avance-là. Il y a donc toujours des rivalités au sein des troupes Decepticons. Absolument. Mégatron a bien du mal à contrôler le cercle de ses intimes. Vous ne pensez pas qu'on puisse tirer avantage de ses dissensions ? Pousser un Decepticon à rallier notre cause ? Il y en a bien un qu'Optimus Prime semble respecter. Bien qu'il soit très peu probable qu'un Decepticon choisisse la voie du bien, il garde en lui la possibilité de changer. Mais j'ai vu Dreadwing détruire une ville entière. Je ne miserai pas grand-chose sur lui. J'aimerais insister sur ce point. Si Optimus croit qu'un Decepticon peut très bien changer de camp un jour, pourquoi l'inverse ne serait-il pas vrai ? Finalement, personne n'a jamais su ce qui s'était vraiment passé lorsqu'Optimus s'est retrouvé chez les Decepticons. Ni vous, ni ses amis aux Topots. Sur ce point, je suis d'accord avec Ratchet. Être un Decepticon est un choix, agent spécial Foller. Un choix que j'ai vraiment beaucoup de mal à imaginer venant de notre ami Optimus Prime. C'est vrai, Orion Pax n'est sans doute plus un Autobot dans sa tête. Mais je veux continuer à croire qu'il en restera éternellement un dans son cœur. Contre toute attente et bien que souffrant d'amnésie, Prime a mis au point sa propre évasion pour affronter Mégatron. Mais Prime est-il capable de changer ? Tu sais quel est ton problème, Optimus ? Pour un grand et solide robot comme toi, tu es trop mou ! Oui, mou ! Tu ne t'es pas débarrassé de Mégatron quand tu en avais l'occasion ! Et elle s'est présentée de nombreuses fois ! Tu pourrais te servir de ta perceuse pour m'achever. Eh bien, qu'est-ce que tu attends ? Tu connaîtras la gloire. Vas-y, profite de l'occasion. Optimus le ferait, lui. Non, sûrement pas. Alors dis-moi, Optimus, as-tu l'intention de me prendre vivant ou d'en finir une bonne fois ici et maintenant ? Optimus Prime a prouvé plus d'une fois qu'il était prêt à aller très loin pour sauver l'humanité. Aucun doute, c'est un vrai patriote. Son équipe et lui continuent de risquer leur vie jour après jour, n'exigeant absolument rien en retour. Si toi, tu ne survis pas, Optimus, l'avenir de cette planète sera compromis. Je comprends. Le fait est que Prime n'a absolument rien de mauvais en lui. Mais avance, Tad Ferraï ! Agent Foller, est-ce vraiment nécessaire ? En tant qu'agent de liaison avec les Autobots, je pense que ce n'est vraiment pas le moment de remettre en cause notre confiance envers Optimus Prime. Nous sommes sur le point de faire face à une menace plus grande que jamais. Les Decepticons sont à la recherche de très vieilles reliques en provenance de Cybertron. Les informations que nous avons évoquent des objets sacrés aux propriétés mystiques, ou des armes de destruction massive. Mystique ? Euh, oubliez ça. Enfin bon, ce que j'essaie de vous dire, c'est que... Accordez-moi une minute. Prime, j'ai besoin de votre aide. Agent Foller, est-ce que ce sont des agents de la Mecque ? Non, ils sont avec nous. Le Général Bryce ici présent aimerait être rassuré sur votre santé mentale. Je vais bien, Général Bryce. Et vous ? Moi, ça va, soldat. Bill ? Je crois que j'ai tout ce qu'il me faut pour prouver qu'Optimus Prime est bien vivant et en parfaite santé. Et que nous pouvons compter sur lui. Votre soutien nous va droit au cœur. Vous pouvez disposer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada